Hoi hoi mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Dead by Daylight qui va être assez longue avec beaucoup de choses à dire qui concernent tout simplement les 3 ans de Dead by Daylight et donc qui nous annonçaient à peu près leur planning de toute l'année qui va suivre donc pour leur futur 4 ans et il y aura pas mal de choses à dire. Alors déjà je m'excuse de ne pas avoir été trop présent récemment, surtout que j'ai eu un petit peu de travail récemment en plus de ma salle de sport et notamment de mon association, donc désolé si j'ai pas été trop présent notamment dans mes vidéos mais aussi dans mes lives mais je suis de retour et donc du coup ça va continuer mes vidéos, ne vous en faites pas. Petite parenthèse, ça m'est arrivé donc dans mes 5-6 derniers festivals d'avoir rencontré quelques-uns d'entre vous qui m'ont reconnu, ça m'a fait énormément plaisir de vous revoir donc n'hésitez pas si vous voyez un des festivals du sud ou du centre de la France, vous voyez une association Nintendo avec des t-shirts bleus, forte chance que je sois parmi eux donc si vous les voyez n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et donc maintenant on va parler de ces 3 ans et il y a beaucoup 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 de choses à dire, notamment aussi mon propre avis donc je vais essayer d'être le plus bref possible pour pas passer 60 minutes sur une vidéo. Et voici mes amis du coup l'annonce de ces fameux 3 ans, il y a pas mal de choses à annoncer, enfin à dire plutôt, il y a eu pas mal de points abordés on va commencer mais juste avant je vais vous montrer donc cette image que vous connaissez sûrement déjà et donc cette image je reviendrai dessus à la fin pour à peu près savoir quand arrivera tout. Sinon ça va prendre beaucoup trop temps pour la vidéo, s'il y avait peu de choses je l'aurais fait mais il y a tellement de choses en plus de donner mon point de vue là-dessus, ça risque de prendre trop de temps, je ne veux pas perdre autant de temps sur une vidéo ou alors faire une vidéo de 1h ça serait pas vraiment worse. A part des petites choses que l'on sait déjà notamment du coup l'arrivée de Ghostface qui va bientôt être là on a eu l'annonce des dates et tout que je vous dirai bien sûr juste après et aussi l'annonce du PTB c'est à dire le serveur test pour tester notre ami Ghostface. Et donc on commence avec tout d'abord les soins du jeu entre guillemets c'est à dire qu'en gros ils vont nous annoncer des choses qui concernent les bugs, les matchmaking et l'optimisation du jeu je vous dirai à peu près ce qu'ils ont dit pour savoir ce que ça va être. Donc on commence d'abord avec le matchmaking qui a été un petit peu, enfin qui va changer, pas de suite mais qui changera un petit peu l'algorithme pour trouver des mates va changer un tout petit peu et aussi le temps estimé la première chose qui est je pense le plus important qui vous concerne ceux qui sont sur console ça va être embêtant surtout de savoir combien de temps vous allez attendre pour faire du coup une partie normalement je crois que c'est minimum le temps d'attente est de 10 minutes ou alors c'est en moyenne d'après ce qu'ils ont dit donc bien sûr ils aimeraient le baisser beaucoup plus bas, ça serait logique c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi sur PC on aurait spécialement ceux-là donc malheureusement s'ils commencent à dire ce genre de choses ça veut dire que les inter-serveurs ne risquent pas d'être là pour cette année donc peut-être l'année prochaine mais en tout cas cette année peut-être demander s'ils vont avoir les inter-serveurs à mon avis avec ce qu'ils ont annoncé là il y aura très peu de chances de les voir arriver. Donc à part cela nous avons aussi du coup l'algorithme pour trouver donc ils faisaient en fonction du ranks notamment mais c'est vrai qu'ils avaient parlé aussi du système nombre d'heures qu'on a fait, la géolocalisation des choses comme ça donc là ils vont essayer de tout améliorer là-dessus pour rendre le jeu excellent et aussi le matchmaking va être changé en fonction aussi des serveurs dédiés donc les serveurs dédiés au cas où vous ne saurez pas ils ont été annoncés du coup ils n'ont toujours pas donné la date exacte mais en tout cas ça va être annoncé ils ont précisé que les résultats qu'ils ont fait du test sur le PTB a été assez efficace moi c'est vrai que sur toutes les games à part la première que j'avais faite sur le serveur test où ça avait bugé énormément, le reste ça allait donc ils ont dit que pour l'instant ils sont assez satisfaits de leur serveur test donc c'est aussi pour ça qu'ils vont faire aussi le changement des matchmaking pour retrouver d'autres personnes ensuite aussi les serveurs dédiés est une chose très importante que je pense qui est pour moi un des points les plus essentiels c'est que ça va leur permettre de plus facilement trouver qui se déconnecte pendant les parties et qui nous mène la vie dure donc ça va beaucoup plus facilement les punir enfin ils vont avoir des punitions je pense plus faciles et vont pouvoir plus facilement les retrouver ça va être très cool donc ça je trouve par contre ce point excellent et on arrive aussi donc au point que je vous avais dit au sujet du jeu c'est à dire l'optimisation alors l'optimisation en fait bon ils ont précisé qu'ils avaient 5 ingénieurs dessus et que ça va être pareil sur les 5 prochains mois ils gèrent le système du jeu, qu'ils font le système toujours actif blablabla bon un truc classique même si on a encore beaucoup de bugs j'imagine pas si ces ingénieurs n'étaient pas là et le prochain point mes amis ça c'est un point qu'on attendait énormément vraiment le freehand recue c'est à dire notamment de retourner dans un lobby avec ses amis une fois que la partie est terminée parce qu'il faut avouer que c'était chiant à chaque fois la partie est finie on quitte parce qu'on était dans l'amélioré et ensuite on va dans le survivre avec les amis réinviter, faire ça 4, 5, 6 fois voire plus par jour quand on y jouait souvent c'est chiant donc du coup ça c'est un point que beaucoup attendait que j'attendais aussi donc on est très content de cela et donc le in-game frame system aussi a un petit peu changé en gros ils ont précisé qu'ils allaient répertorier directement à l'intérieur du jeu la liste des amis qui sont connectés donc ça ils n'ont pas encore montré donc de ce que je vous dis actuellement ils n'ont pas tout montré c'est à dire qu'ils nous ont parlé des choses mais à mon avis quand ça va bientôt arriver ils vont nous faire dans des lives annonces des détails du coup beaucoup plus construits et notamment visuels avec des exemples donc ça c'est quelque chose que l'on attend donc voilà pour cela en grosso modo ensuite l'annonce de Switch donc alors ils avaient précisé au début que le jeu sortirait sur Switch uniquement au printemps ils ont annoncé genre je crois qu'ils avaient annoncé en printemps sur le Nintendo Direct à mon avis ils ont dû avoir des soucis pour le sortir à ce moment là et donc finalement il sort le 24 septembre bon pourquoi pas et aussi une autre annonce très importante le jeu sortira également sur mobile mais bon bien sûr ils ne nous ont pas donné d'informations directes c'est à dire que la DBD sera disponible sur toutes les plateformes possibles c'est à dire sur toutes les consoles de jeux PC et même mobile donc ça c'est cool ils ont dit que dans les semaines qui arriveront ils vont nous donner plus de détails ça je ne peux pas en dire plus parce que même je ne le sais pas ils ne l'ont pas annoncé et enfin un nouveau mode enfin c'est pas un nouveau mode mais c'est un petit peu comme pas la Fortnite mais un nouveau système on va dire qui permettra d'avoir un peu du renouveau dans ce jeu ils ont annoncé justement des nouveaux buts pour les players donc pour les joueurs et ça j'ai parlé de Fortnite dans le sens que eux ils ont fait le pass que l'on pouvait acheter et en jouant on pouvait débloquer des skins des emotes etc ça va être pareil et il s'agit des archives donc les archives va être quelque chose que je trouve qui peut être très intéressant je vais vous montrer des images qu'ils nous ont déjà montré on aura des nouveaux buts des nouvelles missions à faire on découvrira plein de choses et on aura aussi bien sûr des récompenses notamment des skins donc voici à quoi ça ressemblera déjà je trouve ça super stylé une bibliothèque géante why not les archives en gros on va devoir débloquer des histoires on va pouvoir aussi peut-être gagner des points de sang en plus ça a marqué blood points donc peut-être aussi gagner des points de sang en plus je crois que ça va remplacer les missions journalières il me semble que ça va être le cas et par exemple là la quête c'est attraper un survivant avec un piège du trappeur enfin on va avoir directement plein de quêtes à faire donc par exemple se tp peut-être 3 fois avec l'infirmière et toucher de survivants enfin je ne sais pas je donne des exemples mais ils vont nous donner ce genre de quêtes et au fur et à mesure on va pouvoir avancer après je ne sais pas ce qu'il va se passer mais plus on avance plus on débloquera par exemple des mémoires en fait ça va être la mémoire de l'entité et en gros on va pouvoir débloquer des histoires sur les survivants donc là ils nous ont fait un exemple sur Claudette avec son mari et sûrement sa fille ils vont nous débloquer des histoires donc pour faire vivre le jeu et on ne dirait pas mais c'est ce genre de détails qui peuvent faire la différence et qui peuvent faire vivre le jeu encore plus et pour même pourquoi pas donner des futurs modes de jeu différents et tout bon pour l'instant de tout ce qu'ils nous ont annoncé je vous donnerai un point de vue après j'ai plein de choses à dire là dessus c'est mon point élevé mais pour l'instant je vous annonce juste ce qu'ils ont dit et moi je vous donnerai un point de vue plus tard c'est intéressant mais là ils ont annoncé justement des systèmes qui vont être gratuits et payants mais bien sûr ils ont annoncé j'ai pas montré l'image mais que ce n'est pas un pay to win bien sûr on a toujours vu que les skins ne changeraient là dessus un peu comme à la Overwatch donc voilà il y aura des paiements et via des choses gratuits donc bien sûr ils sont obligés de faire des trucs payants comme dans tous les jeux c'est normal ça je trouve que c'est classique et donc maintenant un nouveau système de rank va faire son apparition et ça ça sera je crois vers la fin de l'année enfin d'après ce que j'ai vu dans le planning c'est vers le mieux je crois que c'est après je crois que c'est au minimum 6 mois donc à mon avis on aura ça en hiver au minimum donc ils ont précisé qu'ils vont donner des récompenses en fonction du rank je crois qu'ils ont dit que ça va être plus difficile de monter donc je crois qu'il va y avoir plus besoin de plus de pipe pour monter des rangs ça je trouve ça cool et aussi ils disaient qu'il n'y avait pas trop de différence entre les rangs survivants et les rangs tueurs ce qui était vrai c'était pas un but moi personnellement je me sens pas obligé de jouer à fond un dbd pour passer rang 1 avant j'étais tout le temps rang 1 parce que je l'arrivais tous les jours et donc en jouant naturellement ça allait après il y a eu les difficultés etc donc là ça va beaucoup mieux mais là ils ont dit qu'on va pouvoir faire des comparaisons entre tueurs par exemple entre tueurs même c'est à dire par exemple les nombre de games que vous avez fait avec le trappeur avec l'infirmière etc vous allez pouvoir vous entre guillemets comparer avec d'autres personnes déjà il y aura de quoi comparer les résultats aux autres et donc déjà ça sera indirectement un classement donc déjà c'est intéressant même si c'est pas encore la folie mais déjà le ranking deviendra un peu plus important donc ça c'est cool mais moi j'espère qu'ils feront autre chose encore plus conséquent mais déjà le fait qu'ils donnent des récompenses à ceux qui finissent les rangs ça enfin ils ont enfin donné quelque chose parce qu'avant tu finissais rang 1 que tu finissais par du rang 1 ou que tu finissais rang 10 c'était pareil là ils vont enfin donner des récompenses et tout donc là ça devient un peu plus intéressant on verra les gros détails plus tard parce que des fois dans les gros détails il peut y avoir des petites imperfections qu'on analysera peut-être là ils nous ont parlé aussi des feedbacks donc les feedbacks donc ça c'est un petit truc en plus qu'ils nous ont annoncé donc notamment sur les retours qu'ils veulent faire écouter la communauté etc notamment les retours des bugs et tout enfin les feedbacks ils veulent écouter la commune les retours des joueurs bon ils ont parlé de plusieurs choses mais c'est le grosso modo qui est là et là mes amis on arrive à un point qui est très essentiel c'est le refonte donc le rework de Frézy qu'on attendait depuis un moment bon ils nous ont commencé à nous donner des détails ça veut dire que dans ce qu'ils ont dit il va y avoir peut-être des changements encore il va y avoir aussi peut-être des changements sur le timing sur d'autres choses on ne sait pas ils nous ont dit bien sûr qu'ils ne vont pas nous donner tous les gros détails ils veulent attendre un live spécifique pour nous montrer tout cela et on aura sûrement aussi l'occasion de le tester sur le PTB pour voir s'il n'est pas trop cheaté mais de ce que j'ai vu il va être excellent alors déjà première chose il n'a plus besoin de nous endormir lui-même c'est à dire que le pouvoir avant de Frédy c'était il mettait la main gauche pour nous mettre dans le monde onirique et donc au bout de 7 secondes on pouvait enfin rentrer et il pouvait nous taper à ce moment là c'était ce qui rendait le tueur vraiment pas très bien parce que 7 secondes bien sûr moins avec des accessoires mais il était trop dépendant des pertes et des accessoires et c'est pour ça que je le mettais dans les dernières positions alors que Frédy est un tueur que j'aime beaucoup jouer malgré tout il y a un cycle du sommeil comme vous pouvez voir en tout premier lieu juste ici le cycle du sommeil maintenant d'après ce qu'ils ont dit c'est chaque minute on s'endort donc après ils vont nous dire bien sûr que ça peut changer ils vont voir en faisant les tests et au bout d'une minute on commence à s'endormir donc là on est un peu comme dans une phase de transition à ce moment là on peut voir Frédy mais pas entièrement c'est à dire un peu comme son accessoire où on ne le voyait pas brièvement et il peut quand même nous taper tout le temps et oui mes amis il peut taper un survivant même quand on est réveillé alors il n'y a plus de berceuse mais il y a son champ de terreur donc je pense qu'il a un champ de terreur normal après à voir suivant les conditions et tout parce que je pense que si on ne voit pas où il arrive et d'un coup il nous tape on aurait ça beaucoup trop de cheat donc je pense qu'ils vont nous mettre quelque chose pour qu'on puisse quand même le voir genre si il nous tape ou ça accélère la phase de sommeil mais à voir exactement pour les détails mais en tout cas il pourra nous taper quand on est pratiquement réveillé donc ça ça va être quelque chose comme ça on n'aura pas tous les détails mais ils ont dit qu'il pourra nous taper même dans la phase de transition en tout cas à vérifier tous les détails plus tard mais pour l'instant c'est dans ce système là mais je pense qu'il va avoir des nerfs sur certains points parce qu'il est beaucoup trop pété d'après ce que j'ai vu quand on est dans la phase onirique on pourra le voir entièrement ça c'est autre chose et il y a aussi le fait de se réveiller maintenant pour se réveiller en plus du claquement de doigts si on n'est pas dans la phase onirique ou de fail un test maintenant les tests d'audace pardon peuvent marcher pour nous réveiller et si jamais on n'a aucun moyen de se réveiller qu'on est tous dans la phase onirique etc ils vont mettre quelques pendules une ou plusieurs pendules ça je ne sais pas je ne sais plus si l'on précisait sur la map et avec cette pendule de la phase onirique donc il y a cela il y a aussi du coup des phases donc en fait il a trois pouvoirs déjà le dream palette donc il peut faire un peu comme le docteur apparaître des fail palettes alors après à voir comment ça se passe exactement ensuite le dream snare donc les pièges de rêve ça ça va être chiant mais chiant un peu comme le trappeur il va positionner un sorte de piège de rêve donc on ne sait pas à quoi ça ressemble et si un survivant uniquement dans le monde onirique donc qui est entièrement endormi pas sur ce piège il est ralenti donc ça c'est simple en gros il vient de mettre un gros doigt d'honneur au clown parce que le clown c'était un peu son gros point fort de ralentir les survivants pour pouvoir les empêcher de faire un looping ben là quand les survivants s'endormiront il va contrer le looping il va devenir très chiant à affronter voilà il y a ça et il y a aussi le téléportation de générateur alors ça je ne sais pas ce qu'ils ont eu à faire un sort aussi péter en gros il peut canaliser je crois pendant 5 secondes après il y a une distance ils n'ont pas précisé les distances mais au bout de distance comme vous pouvez voir dans la vidéo il peut se téléporter sur le générateur vous pouvez imaginer à quel point c'est cheaté avec lui surveillant ses maltraitances ça va devenir OP de la mort donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire exactement plus tard mais j'espère qu'ils vont quand même nerf certaines choses parce que et surtout avoir des détails plus concrets parce que là ils nous ont donné plein de choses mais là pour l'instant s'il sort tel qu'il est il va devenir aussi cheaté que l'infirmière là avec le générateur téléporte du coup il contre les générateurs il va avoir aussi du map contrôle avec ce sort là mais il va devenir dans le top 5 des mertures je suis content parce que j'adorais Freddy les mains Freddy vont être contents nous aussi mais j'espère qu'ils vont pas le rendre aussi pété non plus je pense qu'il va avoir des petits nerfs à voir pour cela et maintenant on va parler des maps update donc les maps update en fait c'est simple ils vont revenir en fait sur des anciennes maps pour pouvoir les changer en fait ils vont revenir sur des anciennes maps c'est à dire par exemple Springwood était l'une des maps qui vont changer un petit peu en gros ils vont changer la disposition comme vous pouvez voir des fois il y a des blocs c'est à dire par exemple un bloc où il y a un gros bâtiment un bloc où par exemple il y a la cave du tueur un bloc où c'est la route des trucs comme ça par exemple et bien ils vont changer la map de ta sorte à ce que ça soit un peu mis aléatoirement donc ça ça va être intéressant parce que du coup ça nous fera du renouveau et voilà un exemple par exemple ici vous avez à gauche la map originale de Springwood c'est à dire ici la map classique avec là la petite base qui pouvait être la base du tueur ou ici l'école ou la base pouvait être ici là la petite maison en hauteur et ici là où il peut y avoir l'étage en dessous l'étage en dessous des fois ça pouvait changer entre les deux ben là ils vont pouvoir tout changer par exemple l'école va pouvoir être ici là ici par exemple le truc au dessus et la petite cave du tueur va être tout en bas et ils vont changer un petit peu toute la disposition ce qui va rendre le jeu un peu plus nouveau ça je trouve ça intéressant ils vont bien sûr ils ont montré un petit exemple ils ont parlé aussi je crois de Matt Milan je crois de la map du trappeur il me semble ça c'est pas sûr mais ça va être quelque chose de ce genre analysons ça tous ensemble pour savoir du coup à peu près à quand va sortir tout ce qu'ils ont annoncé on sait déjà que le chapitre 12 devrait arriver aujourd'hui sur le serveur test au moment où la vidéo sort bien évidemment et il arrivera du coup le 18 sur toutes les plateformes donc malheureusement ceux qui sont sur console vous devrez attendre le 18 parce que le serveur test est uniquement sur PC on sait du coup que le chapitre 13 normalement devrait arriver en mi-septembre le chapitre 14 en mi-décembre et le 15 en mi-mars voilà voilà on sait que Freddy du coup et sa map devraient arriver entre enfin le rework je parle bien évidemment devraient arriver je pense au milieu d'été parce que je pense pas qu'ils vont re-rework le tueur juste après ou avant la sortie d'un nouveau à mon avis ils vont le faire au milieu d'été donc je pense que ça va être en juillet-août à voir moi je pense plus à juillet mais bien sûr on ne le saura que dans les futures lives de DBD quand ils vont faire leurs annonces on sait que les serveurs dédiés arriveront normalement en septembre alors ça ils ont pas donné de date officielle mais la toute première fois qu'ils ont annoncé ils ont dit que enfin il a dit Mathieu que les serveurs dédiés devraient arriver en fin d'été donc normalement en septembre donc je pense qu'il va arriver à peu près au chapitre 13 on sait que le matchmaking va commencer à sortir des Ghostface voire même un peu avant donc ça c'est cool bon après bien sûr le balancing et l'utilisation les crashs etc bien évidemment il faut qu'il fasse tout le temps parce que le jeu sinon il meurt le party management ça nous verrons cela plus tard voir ce que c'est exactement donc ça ça sera pendant le chapitre 13 alors on sait du coup que Ghostface il n'y aura pas de nouvelles maps ça veut dire qu'il n'y aura pas Sidney Prescott bon ça on le sait parce que normalement ils auraient fait l'annonce avec Sidney Prescott mais donc on sait que Ghostface sortira seul ça va être le cas du chapitre 14 c'est à dire qu'en décembre on aura un seul tueur peut-être que ça sera du coup un tueur d'une licence ou peut-être même un survivant à mon avis s'ils mettent un nouveau chapitre pour moi il y a de fortes chances que ça soit un tueur comme ils ont sorti H entre deux chapitres je pense que s'ils sortent un nouveau survivant ça sera entre deux chapitres mais quand c'est un nouveau chapitre c'est sûrement un tueur parce que ils ont besoin aussi qu'il ait des pouvoirs et donc des accessoires alors qu'un survivant apporte surtout que trois percs trois percs aussi du côté tueur mais avec le pouvoir et donc du coup aussi ses accessoires je pense que ça va être le cas mais le chapitre 15 et le 13 c'est à dire qu'en septembre et en mars on aura du coup nouvelle map ça veut dire qu'il y aura sûrement aussi deux survivants en plus survivants ou survivantes nous le saurons que plus tard on sait que le switch arrive du coup en septembre donc du coup les archives devraient arriver à peu près au même moment donc les archives commencent entre chaque enfin entre chaque chapitre pour l'instant c'est ce qu'ils ont mis là ils ont mis tentative donc à mon avis ils vont faire les premiers tests sûrement donc je pense que ça va être à chaque chapitre ils vont bien sûr mettre des nouvelles missions avec des nouveaux skins à gagner de skins de crochet des skins de tueur et de survivants donc on va s'attendre à cela la version mobile donc ils ont mis à peu près au chapitre 14 donc je pense que ça devrait arriver aux alentours de décembre on verra cela et le rank rework ça par contre je trouve que c'est très dommage nous le mettre uniquement entre le chapitre 14 et 15 de le mettre en début d'année prochaine pour moi j'aurais bien aimé qu'ils le mettent largement avant ici bah c'est quand même intéressant là ici on peut voir le end more c'est à dire et plus d'informations à venir pour plus enfin pour le reste de l'année donc Mathieu nous a bien dit que tout le reste de l'année il va y avoir des annonces aussi sur des choses qui ne l'ont pas annoncé c'est normal il faut des surprises sinon les gens ça ne les amuse pas on est d'accord là dessus je pense donc voilà voilà on a aussi les rework de map qui vont arriver en même temps que l'archive numéro 2 donc l'archive du chapitre 14 ok nous verrons cela en détail dans les semaines qui vont arriver déjà pour Freddy notamment ils vont faire des lives je pense la semaine prochaine ils vont faire un nouveau live pour nous annoncer tout cela ils nous diront tout sur les réseaux sociaux on ne saura pas ça de suite bon moi si je donne mon point de vue là dessus bon à part le rank reward comme je vous l'ai dit que j'aurais préféré qu'il vienne avant parce que pour moi c'est quelque chose qui est quand même très important c'est l'un des buts principaux de ce jeu c'est d'être dans les meilleurs quand tu joues un jeu en plus de t'amuser il faut bien aussi d'être dans les meilleurs c'est un des objectifs que tout le monde veut obtenir donc pour moi ça ils auraient dû travailler ça plus tôt switch version ils avaient au début dit que ça allait arriver en printemps donc qu'ils sortent finalement ça en été je trouve ça même été automne on va dire je trouve ça un peu dommage mobile version ça je trouve ça intéressant c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui commencent à faire cela donc à voir ce que ça va donner à voir s'ils vont faire que des serveurs mobiles ou s'ils vont faire d'autres serveurs mais j'espère qu'ils vont les mettre sur des serveurs de consoles parce que je ne pense pas qu'il y ait énormément de monde enfin je dis ça peut-être que ça ne va pas être le cas pour les nouveaux chapitres sans map on va voir si ce n'est pas un tueur qui sort d'une licence nous verrons cela mais il y a 2-3 tueurs que j'aimerais revoir mais ça je ferai une nouvelle vidéo dans les mois qui arriveront pour justement essayer de voir qu'est-ce qui pourrait sortir d'autres idées qui me seraient venues par rapport à la dernière vidéo je veux dire voilà voilà je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter là-dessus n'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à mettre dans les commentaires votre point de vue et de rajouter des informations peut-être que j'ai oublié ça arrive je ne suis pas un robot et voilà mes amis la vidéo se termine j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas bien sûr encore une fois à marquer vos points de vue dans les commentaires même si vous n'êtes pas d'accord avec moi n'hésitez pas à dire votre point de vue on est là pour partager nos idées moi je suis quand même assez content même si je suis un peu triste qu'il n'ait pas encore voulu faire quelque chose par rapport au camping tunneling même si certains vont me dire ouais mais ça fait partie du jeu ils l'autorisent etc pour moi si je m'amuse au jeu c'est pour vraiment m'éclater mais bon j'espère juste qu'ils vont faire quand même quelques petits changements là-dessus même si je sais qu'ils vont pas totalement supprimer mais juste faire des petits changements notamment face camping déjà parce que le gros face camping c'est très très dur à contrer surtout quand on joue seul voilà voilà donc après moi je suis quand même satisfait sur pas mal de choses notamment les archives ça va donner un nouveau bonus donc ça je suis content pareil pour les rank rework ça même si je trouve que ça arrive un petit peu tard je suis quand même content qu'ils fassent ce changement là bon les chapitres ça c'est normal les serveurs dédiés normalement ça devrait aller vu les tests qu'ils ont fait en globalité ça allait donc je pense que lorsque ça va sortir ça va être opérationnel et pour le reste nous verrons cela avec le temps notamment sur le matchmaking par contre sur le matchmaking n'hésitez pas ceux qui sont sur console à bien marquer dans les futures vidéos ce que vous en avez pensé des changements etc comme d'habitude pour me soutenir vous avez mon instagram ou mon snapchat si jamais vous voulez me joindre me parler me demander quelque chose et sinon pour l'habitude Pour l' vent 더 la le Lord le le ,